On va maintenant s'intéresser à vos loisirs avec une idée de sortie à Civeau, dans la Vienne, la planète des crocodiles. C'est l'un des grands sites touristiques du département. Bonjour Franck Doucet. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau directeur des lieux et votre mission c'est de relancer ce parc qui sort d'une période très difficile, on peut le dire. Oui, c'est tout à fait ça, une période difficile, mais qui maintenant est derrière nous, puisque depuis le mois de juin et puis cette première saison, nous faisons en sorte de redynamiser le lieu pour convaincre les visiteurs de venir afin de le découvrir et redécouvrir. Alors, redynamiser le lieu, c'est quoi ? Ce sont de nouvelles animations que vous mettez en place ? Exactement, de nouvelles animations et une nouvelle façon de voir le lieu et de le découvrir. C'est une serre tropicale avec plus de 1000 plantes, énormément d'animaux, pas que des crocodiles, même s'ils sont très présents puisqu'il y a 120 crocodiles sur site, mais c'est aussi une façon de vivre une aventure. On propose à tous ceux qui viennent d'être des explorateurs et de partir à la découverte de la biodiversité très riche que l'on présente sous cette serre. Alors, vous allez accueillir aussi de nouveaux pensionnaires prochainement ? Vous nous disiez qu'il n'y a pas que des crocodiles. Il n'y a pas que des crocodiles, il y a toutes sortes de lézards. Nous avons une belle colonie de caméléons, par exemple, des animaux très colorés. Et nous organisons des rencontres sauvages tous les jours, des rencontres qui permettent d'aller à la découverte de ces univers très différents. Ça fait bientôt 10 ans que le lieu est ouvert. Comment on fait pour se renouveler au bout de 10 ans ? Eh bien, en fait, tout simplement par déjà l'architecture même du lieu. Vous allez changer la scénographie ? Voilà, on va faire évoluer la scénographie. On va faire évoluer la manière de découvrir le lieu par des parcours nouveaux qui vont permettre de prendre en compte la végétation, par exemple. Il y a tout un tas de personnes qui peuvent découvrir le lieu uniquement sous cet angle-là et pas forcément que les animaux. Mais c'est aussi permettre une approche avec des animaliers qui vont venir à la rencontre des visiteurs pour des activités diverses et variées. Ça veut dire qu'il faudra peut-être rebaptiser les lieux ? Probablement. C'est une question d'ailleurs qu'on se pose. Il est probable que le mot même planète crocodile est un petit peu réducteur au vu de l'importance des activités proposées sur site. Franck Doucet, directeur de la planète des crocodiles, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que le parc animalier, c'est à Sivaux, dans la Vienne, et qu'il est ouvert en ce moment tous les après-midi. Merci beaucoup. Merci.